Stocker des fichiers rapidement et facilement via un cloud sécurisé. En plus de ça, il y a 10Go offert sur la plateforme. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais donc te présenter une plateforme qui te permet de stocker des fichiers dans un cloud de manière sécurisée. Tu vas voir, le concept est plutôt cool. La plateforme se nomme Pcloud. D'ailleurs, le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, si tu vas checker un petit peu sur internet Pcloud, tu vas voir qu'il y a des avis en tout cas très positifs. Sachant que comme je te l'ai dit, lors de l'inscription de ton compte sur Pcloud, tu vas avoir 10Go de stockage offert. Un promo un peu particulier sur leur site internet et on va voir ça juste après. Le stockage sur le cloud te permet donc de libérer de l'espace que ce soit sur ton smartphone, sur ton ordinateur ou sur ta tablette par exemple. Et ici, cette solution est multiplateforme, c'est-à-dire que Pcloud est disponible sous iOS, sous Android, sous Windows, sous Mac et même sous Linux. Donc tu vois, franchement, en gros, c'est disponible partout. On va voir un peu plus de détails concernant ce que propose Pcloud. C'est possible de partager ou de télécharger des dossiers, des images, des photos, des musiques, des vidéos. Enfin bref, tu peux vraiment faire beaucoup de choses là-dessus et c'est vrai que ça, c'est plutôt une bonne chose. L'objectif ici, bien entendu, c'est de pouvoir libérer en fait le stockage de tes appareils via aussi ce cloud. Et en fait, il va apparaître aussi sur ton ordinateur par exemple sous forme de disque dur virtuel. Et ça, c'est plutôt cool. Tu as juste à aller en fait dans tes dossiers et tout et boum, de rentrer dedans et de pouvoir gérer un peu la gestion de ce que tu auras téléchargé, de ce que tu auras un peu uploadé dans le cloud et faire aussi des dossiers, de pouvoir un peu gérer tout ça proprement et de pouvoir mettre une multitude d'images dans un dossier précis, comme une multitude de vidéos. Et c'est vrai que je trouve aussi que c'est très rapide, c'est-à-dire que tu vas pouvoir envoyer tes fichiers très rapidement dans le cloud. Il faut savoir qu'il y a donc un chiffrage de 256 bits AES. Ça, j'en avais déjà parlé précédemment dans l'une de mes vidéos. Donc, c'est ultra sécurisé. Une autre chose aussi très intéressante, c'est qu'ils vont faire une copie de tes données sur 5 serveurs différents. Au cas où s'il y a un problème quelconque sur un serveur. Donc, en fait, ça limite grandement, si tu veux, le risque d'avoir éventuellement un petit problème. Là, franchement, tu es plutôt tranquille avec tes fichiers et tu ne vas pas les perdre. Là aussi, c'est vrai que c'est pas mal. Tu vas pouvoir partager un lien personnalisé, c'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre un titre à ton lien et tu peux même, par exemple, mettre un mot de passe à un lien que tu souhaites que ce soit vraiment une personne précise qui puisse la télécharger et pas que d'autres personnes puissent avoir accès à ce lien-là et puissent la télécharger. Donc, c'est assez intéressant pour une multitude de choses et c'est surtout les gros points forts de PayCloud. C'est où tu vas pouvoir vraiment un peu plus sécuriser, si tu veux, le partage d'un fichier en question. Et ici, c'est vrai que cette solution-là, en tout cas, concernant la personnalisation de lien, de pouvoir aussi mettre un mot de passe, si j'ai un mot de passe pour que la personne puisse télécharger le fichier en question ou les fichiers, eh bien, ça correspond aussi vraiment aux personnes qui travaillent de chez eux ou alors des entrepreneurs, des entreprises aussi, des petites entreprises, etc. Un énorme plus aussi, c'est que tu peux avoir accès à l'application PayCloud en mode hors ligne. Eh oui, forcément, ça, c'est un très, très bon avantage. Et donc, tu vas pouvoir accès à tes fichiers, en fait, à l'application tranquillement. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et concernant aussi cette application, elle est très ergonomique. Si tu veux, tu as juste le petit plus aussi en bas à droite qui te permet donc de créer un dossier. Et puis, tranquillement, tu vas pouvoir mettre tes fichiers à l'intérieur. La chose aussi très importante, c'est que ça va importer automatiquement, si tu veux, un peu les photos, les images de ta pellicule, eh bien, dans le Drive. Les lecteurs, vidéos et audios sont bien entendu intégrés avec possibilité de streaming et aussi de playlists. Et je vais te montrer aussi quelque chose d'autre qui est vraiment pas mal. Il s'agit d'une extension qui se nomme donc le Pcloud Save. Et qui est disponible, bien entendu, sous Google Chrome, Mozilla Firefox et Opera. Donc là aussi, c'est assez complet. D'ailleurs, franchement, je trouve que c'est super bien fait. Et donc, l'extension, j'adore d'ailleurs les extensions. J'en ai une multitude. Eh bien, ici, tu vas pouvoir, quand tu vas naviguer sur Internet, directement sélectionner des images que tu aimes bien. Et ça va automatiquement, en fait, si tu veux, la sauvegarder sur le cloud. Donc ça, ça peut être relativement cool. D'ailleurs, il y a aussi une petite astuce. Quand tu maintiens la touche Alt, tu vas pouvoir sélectionner plusieurs photos à la fois, plusieurs images sur Internet. Et pouvoir les envoyer directement dans le cloud. Donc franchement, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses concernant cette extension. Parce que je la trouve plutôt bien. Tu peux donc l'utiliser seul ou avec un compte premium, donc de 500 gigas et premium plus de 2 Tera. Ou alors, tu peux bien avoir le forfait, en fait, si tu veux, famille. Et alors là, c'est un peu en mode participatif. C'est-à-dire que tu vas avoir un compte de 2 Tera pour toute la famille. Et tu peux partager ces 2 Tera-là pour 5 personnes, imaginons. Et donc, tu peux mettre 500 gigas pour une personne, 1 Tera pour une autre personne, 100 gigas, etc., etc., pour une autre personne. En fait, tu vas limite diviser, en fait, si tu veux, répartir un peu tout ce stockage-là en fonction, eh bien, de ce que les personnes ont réellement besoin. Et ça, c'est vrai que c'est assez logique. Et puis, en même temps, franchement, je trouve que le forfait en lui-même est plutôt intéressant. Dans le sens où c'est un peu en mode, tu vas répartir tout ça. Et puis, un peu plus économique qu'il fallait que prendre, par exemple, juste un abonnement à 2 Tera. Et que tu puisses juste avoir accès, en fait, si tu veux, pour un compte pour une personne. Et aussi, la dernière petite chose, c'est que tu peux aussi mettre en place un coffre-fort numérique. Puisque, bien entendu, ils ont aussi un software, un logiciel que j'ai pu aussi installer sur mon ordinateur. Puisqu'ils ont aussi leur plateforme, leur site internet, à côté, leur application, leur extension aussi pour les navigateurs web. Et en même temps, aussi, ce fameux logiciel où tu vas pouvoir avoir accès à tes fichiers, en tout cas aussi, assez facilement. Et ils ont fait aussi un petit challenge. Donc ça, je voulais en parler, qui était assez drôle, puisqu'ils ont mis en place un challenge. Et le but, c'était de pouvoir hacker, de pouvoir trouver une faille, en fait, avec leur système-là. Donc ce qui prouve un peu que, quelque part, ils savent un peu ce qu'ils font. Et qu'ils sont sûrs d'eux que, si tu veux, leur système de sécurité informatique est vraiment sécurisé. Et donc, il y a eu 2860 participants. Et il y a eu 0 personnes qui ont pu hacker leur système. Donc ça prouve, quelque part, que, vraiment, c'est plutôt sécurisé, puisque la récompense, quand même, de si une personne pouvait hacker leur système, était de 100 000 dollars. Ce qui est énorme. Et personne n'a pu hacker le système. Concernant les différents tarifs. Alors, soit tu peux prendre un abonnement par mois, si tu veux. Mais ce qui est conseillé, c'est vraiment de faire un achat d'un coup, eh bien, du nombre de stockage que tu souhaites avoir. C'est très, très intéressant, puisque c'est relativement pas cher. Tu peux avoir ça à vie. Le stockage premium, donc, de 500 gigas, est disponible à 122,50 euros, au lieu de 175. Donc, c'est très intéressant. Il y a aussi, et très important aussi, que je te l'annonce. En fait, ça, ça va être vraiment durant un temps limité, puisque c'est durant la période, eh bien, du 14 juillet. Et le stockage premium plus, c'est de 2,3 euros. Il est actuellement, donc, à 245 euros, au lieu de 350 euros. Très, très important. Il faut savoir que cette offre-là n'est disponible que durant la fête nationale. Donc, c'est très court. Et il faut vraiment se dépêcher, parce que sinon, eh bien, tu n'auras plus accès à cette offre-là. En tout cas, il y a un très bon rapport qualité-prix, je trouve, parce que je trouve qu'il est très complet en termes de software, de logiciel, aussi d'accessibilité, de rapidité. Enfin, bref, il y a plein, plein de choses qui font que c'est plutôt un très bon cloud sécurisé. Et puis, surtout, même si tu regardes sur Internet, j'insiste vraiment sur ça, parce que ça devient de plus en plus connu. Et puis, surtout, ça en parle de façon très, très positive. Donc, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, n'hésite pas à me dire, toi aussi, eh bien, ce que tu en penses de tout ça dans la barre des commentaires. Bon, merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi, continuez à dire mes vidéos parce que tu vas kiffer.